Papy Winchester est un jeu d'enchaire et de collection. Notre bien-aimé Papy vient de mourir, et la question de sa succession est sur toutes les lèvres. Qui héritera de son immense fortune ? Dans Papy Winchester, les joueurs s'affrontent pour devenir chef de famille. Au début de la partie, chaque joueur commence avec 8 billets de 1000 dollars. Le but est simple, acheter les meilleures terres pour gagner le plus d'argent possible, et hériter du titre tant convoité. Chaque tour, un jeton parcelles est pioché au hasard. Il indique quelle parcelle est mise aux enchères. En commençant par le premier joueur, chaque joueur peut enchérir ou passer. Lorsqu'un joueur passe, il se retire pour le tour. Le joueur qui a la plus grosse mise remporte le terrain. Mais attention, pas question d'enrichir les banques. L'argent reste dans la famille, telle est la devise des Winchester. La somme est partagée équitablement entre les joueurs qui ont perdu, et l'excédent va au saloon. Le regagnant prend ensuite possession de son terrain, en y plaçant et jetant le chapeau. Pour mieux négocier, chaque joueur possède un jeton duel, qu'il peut utiliser lorsqu'il ne reste plus que deux joueurs dans une enchère, pour tenter d'évincer son adversaire. Le territoire de la famille Winchester est composé de 19 parcelles. Une rivière et un chemin de fer le traversent. La flore est variée. Sept parcelles sont dans le désert, six dans la prairie, et six dans la forêt. Lorsqu'un joueur achète une parcelle, il prend le jeton qui s'y trouve. Les mines peuvent contenir de l'or, ou être totalement épuisées. Le ranch rapporte plus ou moins d'argent suivant la carte qui y est placée. Le jeton déplacement permet de déplacer le bateau, ou la locomotive. Les joueurs qui possèdent une parcelle adjacente au véhicule actif gagnent ensuite 1000 dollars. Le saloon permet de récupérer tout l'argent qui s'y trouve. Grâce aux rumeurs, le joueur peut regarder n'importe quelle carte face cachée. Dans Papi Winchester, les joueurs poursuivent les mêmes objectifs. Au début de la partie, cinq objectifs communs sont piochés et placés sur cinq tas de billets. Le premier joueur à réaliser un objectif commun remporte l'argent. Les joueurs ont aussi tous deux objectifs personnels secrets, qui ne donnent de l'argent qu'en fin de partie. Pour conclure, Papi Winchester est non seulement un jeu d'enchères et d'affrontements, mais aussi un jeu d'ambiance immersif.